Le livre sur la Faculté des droits de Bordeaux J'ai fait effectivement ce livre sur la Faculté des droits de Bordeaux, Son Histoire, intitulé « Les 150 ans » parce qu'effectivement, elle a été créée, voilà exactement 150 ans, par un décret du 15 décembre 1870. Période d'ailleurs curieuse, originale, parce que c'est en pleine guerre franco-prussienne, en pleine invasion prussienne, et donc la Faculté a été créée à ce moment-là. En fait, ce qu'il faut ajouter et préciser, c'est que bien sûr, sa création officielle est du 15 décembre 1870, mais premièrement, elle avait été très préparée, préparée tout au long du Second Empire et même déjà tout au long du XIXe siècle, il y avait eu des pressions, des recommandations très fortes. Il paraissait inimaginable et inacceptable que Bordeaux, cette grande ville, avec son tribunal, sa cour d'appel, avec son activité économique et commerciale, son barreau, très connu, très réputé, n'ait pas de faculté de droit. Donc il y avait une pression très forte, et l'homme qui a le plus agi en ce sens, qui a été d'ailleurs le premier professeur de droit administratif à Bordeaux, c'est Henri Barkhausen, un nom qui peut étonner, de consonance germanique, mais à Bordeaux, ça n'étonne pas, et qui a été un extraordinaire juriste, un grand connaisseur de Montesquieu. Il a publié toute l'œuvre de Montesquieu, il l'a commentée, et il s'est attelé, a provoqué, a poussé à la création de cette faculté de droit. Et puis il y avait eu plus anciennement une faculté de droit. En fait, la faculté de droit de Bordeaux, elle a été créée en 1441, du temps de Péberland. Et cette faculté, elle a existé pendant tout l'Ancien Régime. Elle était située, c'est un petit détail, rue de la Porte Basse. Il y a des traces d'ailleurs, c'était au pied de l'enceinte de l'Ombrière, ça n'a rien, c'était le grand quartier parlementaire, économique, politique, administratif de Bordeaux. Cette faculté n'avait pas forcément une très grande réputation, et surtout, elle a été supprimée à la Révolution française comme de très nombreuses facultés de droit. Parce qu'il y en avait beaucoup, et de qualités moyennes et médiocres. La Révolution a supprimé toutes les facultés, et alors que, sous Napoléon, on l'a recréée, l'université impériale, et beaucoup de grandes facultés, Bordeaux était resté un peu à la traîne. C'est donc seulement en 1870 que cette faculté a connu une nouvelle naissance, et j'ose dire, et j'ose le croire, et j'ose l'expliquer, et le décrire à une nouvelle envol. Sur toute cette période de 150 ans, il y a les périodes fastes, où il y a eu des grands maîtres à Bordeaux. Bordeaux peut se prévaloir de juristes de très haute réputation internationale. Et il y a eu aussi des crises, crises qui ont été partagées par tout l'enseignement et par toute la France. Et il y a eu deux épisodes particulièrement pénibles, la guerre de 1914, il y a eu 75 étudiants morts sur le front. Il y avait à l'époque, je crois, autour de 300 étudiants de la faculté. Et quand on voit la plaque qui a été entreposée, qui a été déposée, qui a été conservée au campus, ce sont des noms. J'allais dire des noms, de simples noms, parce que c'est des jeunes gens qui avaient 20 ans, 22 ans, mais la faculté a été très frappée. Et il y a un professeur même, qui avait pourtant plus de 40 ans, et qui était dispensé de mobilisation, qui n'avait pas fait de service militaire, et qui s'est engagé volontairement en 1914. C'est le professeur Gustave Chénaud, qui est originaire de la Martinique, et qui, alors qu'il était parti en voyage en saunine natale, en août 1914, est revenu immédiatement et s'est engagé. Et il est mort en 1915 sur le front. Mais surtout, c'est les étudiants qui ont été les plus frappés. Et la guerre de 40, ça a été un peu différent, bien sûr, comme la guerre n'a pas eu une occupation, n'ont pas eu du tout le même régime. Mais vous vous doutez bien qu'en 1940, la faculté a été occupée, et pendant toute la guerre, les Allemands, les troupes allemandes, ou la police allemande, occupaient la faculté, en tout cas dans la journée. Je pense qu'on devait faire attention à ne pas s'y flottait à la Marseillaise quand on les croisait. Mais ça a été une période difficile aussi, que cette période de la guerre. Mais la faculté a tenu le coup, grâce en particulier à son doyen de l'époque, qui était le doyen Roger Bonnard, qui était un grand juriste de réputation, lui aussi, internationale. Et après la guerre, elle a repris toute sa force, avec des grands professeurs parmi lesquels, qui a vu un rôle dans la résistance, et Jacques Ellul, qui était déjà professeur de la faculté de droit pendant la guerre, qui avait été agrégé, je crois, enfin j'en suis même sûr, en 1943. Et donc la faculté a repris toute son activité. Je vais dire, quand j'ai été étudiant, bien après, ça paraissait lointain. C'est bien connu que dans les années 60-65, la génération, j'avais 20 ans, à peine, tout ça nous paraissait loin, et on n'en parlait pas. Et pourtant, nos professeurs avaient connu cette période difficile. Et puis l'envol, l'essor est reparu. Il y a eu bien sûr encore un peu de crise en 1968, mais tout ça, le 14-18, 39-45, mai 68, ça a été partagé dans tout le monde universitaire. Bordeaux n'a pas eu de spécificité, mais a souffert, comme d'autres. Pour en revenir à 1968, le problème, c'est que Bordeaux, comme toutes les villes de province, a eu un décalage, mai 1968, c'est Paris, c'est le boulevard Saint-Germain, c'est le boulevard Saint-Michel, c'est la Sorbonne, et Bordeaux a eu des manifestations, avec toujours un petit décalage. Alors il y a eu forcément beaucoup de controverses. Moi, j'étais, à l'époque, personnellement, je n'étais ni vraiment étudiant, puisque j'étais déjà en doctorat, ni non plus enseignant, ou à peine jeune enseignant, à peine enseignant, puisque je n'avais pas souvenu de thèse, rien du tout. Donc j'étais un peu spectateur, mais j'ai vu ce qui se passait, et je sais qu'il y a eu des dissensions énormes entre les professeurs de la faculté. Il y avait eu une division entre une partie des professeurs qui était restée sur le campus, où nous étions installés depuis 1967, à peu près. L'installation sur le campus, c'est 1967. Et puis, la faculté de droit de place Péperland, Péperland, comme on disait, qui a été occupée par quelques professeurs, contestataires résistants, et qui voulaient manifester une résistance à ce qui apparaissait comme une révolution épouvantable, et qui était en fait une grande transformation sociale sur laquelle nous vivons encore. Mais il y a eu des dissensions en 1968, c'est sûr. Oui, si je devais faire un vœu, maintenant, alors vous me parlez de l'avenir, un vœu, ça serait un fleurilège de vœux, un cortège de vœux, un bouquet de vœux. Ce que je vois, c'est que la faculté de droit s'est beaucoup transformée, comme toute l'université française. Je ne veux pas dire que je ne la reconnaisse pas, parce que j'ai assisté à ces transformations. Donc, comme elles ont été graduelles, je les ai vécues, je les ai partagées, j'espère un peu accompagner, mais je sais bien que l'université d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que j'ai connue comme étudiant. Mais pour ceux qui étaient dedans, le changement ayant été progressif, on s'y est accoutumé. Et je trouve que l'université française, celle de Bordeaux en particulier, fait face fort bien et fort admirablement, et avec beaucoup de capacité à ces transformations, changement du nombre d'élèves. Quand j'étais étudiant, nous étions très peu nombreux. On ne se rendait même pas compte du privilège que nous avions. On était peu nombreux. L'avenir, années 60, tout le monde le sait, était bien plus prometteur qu'il ne l'est aujourd'hui. Tout est différent. Je crois que le corps professoral, à l'université de Bordeaux, enfin je le vois, j'enseignais encore à titre supplétif il y a encore deux ou trois ans, l'université de Bordeaux s'adapte, et j'ai confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501